Frères et sœurs, je vous propose de poursuivre la lecture de l'évangile selon Jean que mon collègue le pasteur Marc Pernault a entrepris hier. Et nous voici donc en ce matin de Noël au chapitre 2. Je vous lirai les premiers versets de ce chapitre 2. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Il y a là, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils, premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait plus de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers, qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe, vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, qui louait Dieu, et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre, parmi les hommes qui l'agraient. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant, et tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que disaient les bergers. Marie, quant à elle, conservait toutes ces choses, et elle les méditait en son cœur. Seigneur, ta parole est la vérité, alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. C'est dans notre recueil de chants, louanges et prières, que je vous invite à chanter ce cantique qui parle si bien de Noël, ce cantique que nous avons tant de plaisir à chanter, le cantique 101, l'estrophe 1, 2 et 3, qui parle de ce peuple fidèle. Levons-nous pour chanter Dieu. C'est dans notre recueil de chanter, c'est dans notre recueil de chanter. C'est dans notre recueil de chanter, c'est dans notre recueil de chanter. C'est dans notre recueil de chanter, c'est dans notre recueil de chanter. C'est dans notre recueil de chanter, c'est dans notre recueil de chanter. C'est dans notre recueil de chanter. C'est dans notre recueil de chanter, c'est dans notre recueil de chanter. C'est dans notre recueil de chanter. C'est dans notre recueil de chanter. C'est dans notre recueil de chanter, c'est dans notre recueil de chanter. C'est dans notre recueil de chanter, c'est dans notre recueil de chanter. C'est dans notre recueil de chanter. ... 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 fonctions principales qui gouvernent le monde, qui gouvernent l'ensemble des sociétés humaines, les trois fonctions autour desquelles s'organise toute communauté humaine qui cherche à se structurer pour durer. Ces trois fonctions, justement, nous les retrouvons dans ce texte. Il y a tout d'abord ce que Dumézil nomme la souveraineté magique et juridique. C'est ce qu'on appelle habituellement la classe des prêtres, les hommes de Dieu. Ici, ce sont les anges. Il y a ensuite la force physique, principalement guerrière, incarnée ici par César et le gouverneur Quirinius. Il y a enfin, toujours selon Dumézil, observant l'ensemble des textes fondateurs des civilisations, la richesse tranquille et féconde que sont les éleveurs, les agriculteurs, incarnés ici bien sûr par les bergers. Anges, César, bergers, voilà qui constituent l'ensemble par lequel le monde est mis en ordre. Grâce à ces trois fonctions, le monde est en ordre de marche selon les règles humaines. Il y a donc à lire dans cet évangile de Noël, cet évangile selon Luc, que l'univers est bel et bien convoqué au chevet de Noël, au chevet de l'événement par lequel Dieu reprend la main dans l'histoire des hommes. Et c'est là une manière de dire que c'est bien l'univers tout entier qui est concerné par ce qui se passe par cet événement qui se déroule dans un petit coin du monde. Et que se passe-t-il justement pour ces trois forces sans présence ? Et bien il se passe qu'une quatrième surgit, une quatrième intervient. Dieu suscite une quatrième figure. Dieu suscite une quatrième figure qui vient bousculer l'ordre établi, qui vient déranger un peu l'ordre qui pourtant préside dans toutes les sociétés humaines un tant soit peu structurées. Ce n'est donc pas Jésus, ce quatrième homme, lui dont je vous ai dit qu'il semblait être plutôt au second plan de la narration, ce quatrième homme, c'est Marie. Marie qui ne se contente pas d'accoucher. Marie qui ne se contente pas de prodiguer les soins nécessaires à son fils premier-né. Marie, nous rapporte l'évangéliste, regarde aussi tous ces événements en les méditant en son cœur. Je n'ai pas osé vous lire ce qui est écrit dans notre traduction, car il est écrit que Marie repasse toutes ces choses en son cœur. Et les esprits un peu trop machistes y voient là la justification d'une place confiée à la femme qui n'est pas du tout ce que l'Évangile veut dire. Littéralement, Marie symbolise en son cœur. Elle conjecture, elle jette ensemble, elle symbolise. Que fait Marie, la figure du croyant qui se dessine depuis le premier chapitre de l'Évangile selon Luc ? Marie, cette figure que le pasteur Marc Pernault a commencé à dessiner avec beaucoup de délicatesse hier soir ? Et bien Marie se pose et elle interroge. Elle interroge le cours des événements en les méditant en son cœur et elle pose en quelque sorte cette question « Et toi, mon cœur, pourquoi battu ? » En intégrant cette quatrième figure au sein de la triade prêtre, guerrier, éleveur, l'évangéliste Luc souligne que Dieu fait surgir dans le monde et pour le monde une autre figure d'autorité qui interroge le monde entier avec cette question « Et toi, mon cœur, pourquoi battu ? » C'est bien sûr la question du sens, c'est la question de la raison. Vous savez, le cœur dans la Bible, c'est le lieu de l'intelligence, c'est le lieu de la réflexion. On peut d'ailleurs parler à juste titre de l'intelligence du cœur. La tête, elle, est plutôt utilisée pour évoquer la colère. Si vous chauffez le nez à quelqu'un de l'autre côté de la Méditerranée, cela signifie que vous le mettez en rogne. Et c'est la raison pour laquelle, d'un point de vue biblique, mieux vaut un coup de cœur qu'un coup de tête. « Et toi, mon cœur, pourquoi battu ? » se demande Marie, faisant rejaillir du même coup cette question sur tous ceux qui interviennent dans cette histoire. « Et toi, César, pourquoi organises-tu ce recensement ? » ce qui est quand même assez mal vu dans la Bible. Recenser, c'est se compter, c'est se définir définitivement, c'est se délimiter, c'est se circonscrire. Alors, César, crois-tu vraiment que tu peux savoir qui est ton peuple en en traçant le contour à un moment donné ? On peut compter les morts, mais est-il vraiment possible de compter les vivants ? Est-il vraiment possible de dénombrer le vivant qui, par définition, est toujours en train de croître et de se propager ? Dans la Bible, les listes sont soit interdites, soit fausses. Les chiffres sont toujours gonflés pour ne pas limiter les places. Les généalogies sont truquées pour qu'il y ait toujours de la place pour l'étranger qui arrive, contrairement à ceux qui font porte-close, parce qu'ils considèrent que la liste est close et que le numerus clausus est atteint. Alors voilà, Marie pose la question du sens au responsable de l'ordre du monde, à commencer par celui qui gère la force. Quel sens donnes-tu à ce que tu entreprends ? Quels sont tes véritables objectifs ? Agis-tu pour le bien de tous ? Ou cherches-tu en fait à mieux asseoir ton pouvoir ? Pour exercer un contrôle plus grand ? Et ce faisant, autoriser une forme de violence d'État ? Ou encore, n'agirais-tu pas pour tes intérêts personnels ? Mais Marie ne se contente pas d'interroger la force. Marie interroge aussi les hommes de Dieu. Et toi, l'homme de Dieu, qu'est-ce qui te pousse à parler ainsi au nom même de Dieu ? Et qu'est-ce qui te pousse à chantonner sur les places publiques ? Et qui sers-tu au juste ? Es-tu de ceux qui savent mieux que Dieu ce que Dieu espère ? Es-tu du genre à dire aux autres ce qu'ils doivent penser et faire ? Te frottes-tu les mains de satisfaction quand on t'obéit ? Et que la masse des fidèles te répond comme un seul homme « Amen » ? Es-tu du genre à répéter à l'envie les formules religieuses toutes faites, bien huilées ? Ou es-tu plutôt du genre à aider tes contemporains à décrypter les signes des temps pour repérer les choses vraiment importantes, ce qu'il ne faut pas manquer, ce qui compte vraiment ? Et toi, le producteur, ton cœur, pourquoi bat-il ? Parce que tu produis plus que l'an passé ? Parce que tu engranges et que tu engranges encore ? Parce que tu fais des bénéfices à deux chiffres ? Qu'est-ce ? Es-tu l'un de ces forcenés du productivisme qui ont fait toujours plus et qui en veut toujours plus ? Qui veut plus de récolte, plus de productivité, plus de rentabilité, plus de débit internet, plus de puissance électrique, plus de gigaoctets, plus d'écrans plats, plus de livres vendus, plus de tout ce que vous voulez ? Marie, en son fort intérieur, qui déborde largement sur le monde entier, enjoint tous les tenants de l'ordre, tous ceux qui font quelque chose dans la vie, à se poser la question du sens. Donner du sens à ce que l'on fait. C'est éviter de devenir une sorte de technicien dans son domaine, qui agit froidement, sans se soucier des conséquences ni de l'avenir. La question du sens, c'est éviter de devenir cette personne sans humanité, qui agit sans conscience, de façon tout à fait mécanique, à la manière d'un automate programmable, qui, le moment venu, au temps des problèmes, au temps du malheur, dira qu'il n'a fait que ce qu'il devait faire, qui répondra qu'il n'a fait que ce qu'on lui a demandé de faire, que ce n'est pas sa faute, qu'il n'est pas responsable de ce qui est arrivé. Et toi, mon cœur, pourquoi battu ? Se demande le croyant quelle que soit sa fonction, quelle que soit sa situation, quel que soit son âge. Oui, le croyant réfléchit au sens de son travail, au sens de ses études, au sens de sa scolarité, au sens de ses loisirs, au sens de ses relations. Car c'est en réfléchissant à ce que l'on fait, qu'on fait progresser les lumières, et donc que l'on fait reculer les ténèbres, l'obscurantisme. Noël, c'est un peu plus de pensée dans ce que nous faisons, c'est un peu plus de lumière, et donc un peu moins d'obscurité, grâce à Dieu, qui suscite des maris, qui suscite des croyants qui pensent, qui réfléchissent. Mais le cœur, bien entendu, ce n'est pas que le siège de la réflexion et de l'émotion raisonnable. Le cœur est aussi ce qui fait circuler le sang dans notre corps. Le cœur est donc ce qui nous permet de nous animer, de nous agiter, d'agir. Le cœur, c'est ce qui nous autorise à nous mettre en mouvement. Plus votre cœur est performant, et plus vous pouvez vous-même accomplir de grandes performances. Et toi, mon cœur, pourquoi bats-tu ? Ce n'est donc pas simplement réfléchir au sens de notre vie, mais découvrir ce qui nous fait vivre, découvrir ce qui nous appelle à la vie. « Et toi, mon cœur, pourquoi bats-tu ? Qu'est-ce qui me fait lever le matin ? Et qu'est-ce qui me fait veiller le soir encore ? Qu'est-ce qui me bouge ? Qu'est-ce qui me mobilise ? » Marie, qui médite en son cœur, se demande certainement ce qui a mis les bergers en route. Elle se demande probablement ce qui provoque ce déclenchement de louanges tout autour de sa famille. Elle se demande certainement ce qui provoque cette formidable espérance qui parle de paix. certainement de ce point de vue, l'attitude des bergers est la plus exemplaire, la plus significative. Une fois que les messagers divins ont délivré leur message de paix, ils se mettent en route. Et là encore, nos traductions sont d'une pâleur accablante parfois. Elles font dire à ces bergers « Allons à Bethléem ! » comme s'il s'agissait d'aller faire un petit tour, une sorte de promenade de santé, une promenade digestive peut-être. « Dieltomen » disent les bergers selon le texte grec, ce que la Vulgate a correctement traduit en latin par « tranzeamus ». Cela signifie qu'il ne s'agit pas simplement d'aller faire un tour, mais de traverser, de franchir. L'Évangile de Noël rend les bergers qui étaient au repos avec leurs troupeaux, il les rend capables de franchir les obstacles qui risquent de barrer leur route, capables de franchir tous les obstacles. L'Évangile de Noël rend les bergers capables de surmonter tout ce qui pourra se dresser sur leur chemin et éventuellement s'opposer à leur projet. L'Évangile de Noël rend les bergers capables de rejoindre un au-delà, de traverser, d'aller au-delà, de franchir. « Tranzeamus » disent les bergers qui sont stimulés par Dieu au point que rien ne saurait les arrêter. Et toi, mon cœur, pourquoi bats-tu ? Pourquoi bats-tu au point que je me sens rempli de cette puissance, cette puissance de vie irrésistible qui bat au point que je sens bien que je suis capable de ce qui au départ me semblait insurmontable ? Pourquoi bats-tu de telle sorte que je me rends bien compte qu'il y a plus à vivre que j'imaginais, que je vais être capable de traverser mes craintes, mes hésitations et mes peurs et d'aller au-delà, de rejoindre un horizon que je n'osais même pas espérer ? Et toi, mon cœur, pourquoi bats-tu ? Noël, c'est cet appel à la vie qui est signifié par la naissance d'un petit enfant, certes, mais c'est un appel qui concerne chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation, quelles que soient les difficultés qui nous assaillent et qui nous semblent peut-être insurmontables pour l'heure, indépassables. Noël, c'est Dieu qui vient faire battre le cœur du monde, parce que Noël, c'est Dieu qui vient faire battre notre cœur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada